Alors ici on est au Maroc, on est à Darla. Il y a la limite de la Mauritanie, il me semble quelques 200 km de la frontière. Zone très aride, donc il n'y a aucune végétation, rien. Donc ici on se situe dans une lagune en fait. Le cadre est vraiment unique, on est au milieu du desert, c'est vraiment, on se sent seul au monde et c'est vraiment très appréciable. C'est un paradis pour le kite parce que c'est une destination qui est montée presque toute l'année. On a différentes possibilités d'excursions, de downwind, notamment à la Dune Blanche, sur un spot de vitesse. Et aussi pour ceux qui aiment le surf kite, il y a aussi des spots de vagues côté océan. On a un spot qui s'appelle le speed spot, qui est vraiment tout plat, tout lisse. Et c'est vraiment les conditions idéales pour nous, les freestyleurs, pour vraiment laisser parler nos figures. Ride & Ream organise des séjours de kite surf à l'international, encadrés par des pro-riders et autour d'un programme conçu sur mesure, un client yoga et excursion. Cette envie est née de ma passion pour les sports de glisse, que je pratique depuis toute petite. J'ai voyagé un peu partout sur tous les spots de la planète et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de séjour pour une clientèle haut de gamme et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas ou peu d'offres sur le marché qui correspondaient aux attentes de ses clients. On propose un séjour de coaching avec deux pro-riders, à savoir notre ambassadeur, Julien Leleu et Victor Reis, qui fait partie de notre équipe de 16 pro-riders. Après, on a un positionnement haut de gamme, parce qu'on a choisi vraiment la meilleure option d'hébergement, sur le meilleur site, à la meilleure période de l'année, sur les plus belles destinations. On essaie de leur inculquer des valeurs qu'on a apprises. Sur les compétitions, on a une certaine rigueur, un certain professionnalisme. On essaie d'apporter ça aussi aux personnes qui viennent sur le camp. C'est-à-dire qu'il faut s'échauffer, sur l'eau, il faut y aller, il faut écouter les conseils, il faut aussi prendre soin de son corps, faire du yoga le soir, des étirements. Dans un premier temps, je reste au bord avec eux pour leur donner des petits conseils, qu'ils puissent travailler après leurs tricks sur l'eau et après, je les suis sur l'eau. Pour voir si c'est bien effectué. Joli ça ! Ils sont là vraiment pour nous coacher et nous encadrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que pendant nos sessions, nos sauts et tout, ils nous demandent certaines choses et on est filmé. Et ça permet vraiment d'avoir un debriefing le soir. C'est assez impressionnant de se voir kaydé, de voir les erreurs aussi que l'on fait. Appuie fort sur ta jambe, c'est parfait. Voilà, tu couilles bien sur la jambe. On regarde les images au ralenti en leur montrant exactement au moment ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut changer. Et du coup, le lendemain, ils peuvent y retourner en ayant mieux compris et mieux assimilé les erreurs qu'ils ont faites. C'est vrai, quand on navigue tout seul chez soi, on ne se sent pas forcément en sécurité. On se dit oui, mais si j'essaye cette chose et que mon aile tombe et que ça finit mal, là, il n'y a aucun souci. C'est plat, on a pied, on peut vraiment envoyer, se faire mal. Voilà, donc c'est assez cool pour progresser. C'est vraiment de sortir de la zone de confort et prendre des initiatives. C'est la première fois et j'en suis aux trois jours vraiment conquis parce que tout est réuni pour que le séjour se passe au mieux. J'ai pas mal navigué, voyagé à travers le monde. Et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait deux spots hyper complémentaires, un juste devant l'hôtel et puis un peu plus loin, qu'il y ait du vent tous les jours, tous les jours, qu'il fasse beau, il y ait du soleil. C'est clair qu'on n'a rien d'autre à faire que de citer et de s'éclater, c'est sûr. Partir à l'étranger, c'est tout le temps une expérience vraiment aussi de développement personnel et c'est une super expérience toujours de partir et de vivre sa passion et de rencontrer des gens aussi passionnés que Julien et Victor. L'objectif est de pouvoir partager l'expérience qu'on a acquis et pouvoir aider les personnes qui viennent à progresser, à prendre le kite, à repartir avec une super expérience, passer du bon temps. Et donc là, on a commencé ça il y a quelques mois et l'idée est de développer ça sur un grand nombre de destinations pour les années à venir.